Bonjour et bienvenue au festival Zero Waste, Patrick Bouchin, on est très content de vous recevoir. Après les questions très techniques qu'on a posées en conclusion de la discussion précédente, on va reprendre un petit peu de hauteur et reparler des conditions dans lesquelles le réemploi entre autres peut se développer. Et donc je vais commencer par vous présenter en quelques mots parce qu'on est face à un auditoire qui peut-être ne vous connaît pas encore. Alors, vous vous présentez comme à la fois un architecte mais aussi un constructeur. On pourra peut-être revenir sur la distinction entre les deux. Et vous avez notamment réhabilité de nombreux lieux, notamment culturels, pour les transformer en lieux culturels, en tout cas même si ce n'était pas forcément leur fonction de départ. Et en ce sens, vous avez du coup une expérience du réemploi et surtout une démarche militante, pas seulement par rapport à la question du réemploi mais aussi par rapport à beaucoup d'enjeux sociaux pour les regrouper d'une manière très large. Alors, moi je voulais vous poser la question tout d'abord de savoir quelle était la distinction que vous faisiez entre architecte et constructeur. Et ça va nous permettre ensuite de poser la question des conditions de travail de l'architecte et du constructeur. La différence a été obligatoire parce que je n'avais pas le droit d'être architecte n'ayant pas voulu m'inscrire à l'ordre des architectes. Donc, on ne peut pas exercer cette profession si on n'est pas inscrit à l'ordre. Donc, du coup, je ne pouvais pas porter le titre. Et donc, c'est pour ça que je me suis appelé constructeur parce que je pensais d'ailleurs que mon métier était plus lié à la construction, c'est-à-dire d'aider quelqu'un à réaliser un équipement ou un habitat dans lequel il se reconnaissait. Et donc, je pensais que c'était plus juste de m'appeler constructeur. Donc, c'est une raison de droit, on va dire juridique. Et ensuite, c'est une raison peut-être de montrer que l'architecture est un objet construit. Et c'est intéressant parce que finalement, j'avais envie de vous poser aussi la question par rapport au réemploi. Est-ce que c'est avant tout, ça doit être pensé par l'architecte ? Ou est-ce que c'est avant tout une question de construction, le réemploi ? Alors, comme du coup, je suis ici, j'avais accepté de venir parce que l'endroit m'appartient pour partie, si vous voulez. J'avais un ami, donc, qui avait un Algérien, enfin un ami Algérien, qui était un restaurateur à côté des buts de Chaumont, Méziane Azaïch. Et un jour, Méziane était derrière son comptoir comme ça et voit arriver son copain du même village que lui, Algérien, au comptoir, l'air un peu fanfaron. Il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Il dit, non, je ne peux pas te le dire et tout, mais il dit, dis-moi ce qui t'arrive. Il dit, j'ai gagné au loto. Il dit, t'as gagné combien au loto ? Il dit, voilà, j'ai gagné un million de francs au loto, mais voilà, moi, je n'ai pas envie de retourner en Algérie, je ferais bien quelque chose avec toi et je m'associerais bien avec toi. Et Méziane lui dit, écoute, moi, j'ai une idée, on pourrait construire un cabaret mobile, sauvage, et on demanderait à Patrick, donc à moi, de nous aider à le faire. Donc, on a travaillé sur un cabaret et ce cabaret, si vous voulez, était construit pour un spectacle. Et après, on a cherché un endroit et on n'a eu pas assez d'argent pour construire le cabaret et on n'a pas eu l'endroit pour l'implanter. Et donc, à l'époque, j'utilisais beaucoup de vieux chapiteaux, de vieilles baraques foraines, dont ce qu'on appelle des Magic Mirror, qui sont ces bâtiments qui avaient été construits en Belgique par un constructeur et qui, après, n'existaient pas. Il y avait quelqu'un qui avait racheté ces Magic Mirror, mais il n'était pas conforme, c'est-à-dire qu'il n'était pas stable au feu et autres. Et donc, on a décidé de partir de l'idée d'un Magic Mirror tel qu'il était, mais de le transformer pour qu'il soit conforme à la réglementation. C'est-à-dire qu'on a gardé les panneaux des Magic Mirror anciens, mais on a refait la structure du Magic Mirror en aluminium. Et donc, vous voyez, là, je suis devenu un constructeur, c'est-à-dire que j'ai aidé quelqu'un qui avait racheté des Magic Mirror qui n'étaient plus aux normes, qui ne pouvaient les mettre qu'une manière illégale dans des fêtes foraines. Et j'ai aidé quelqu'un qui avait un projet, donc, de faire un cabaret et qui n'avait pas de terrain. Et donc, on est allé voir le président de l'établissement public à l'époque, Bernard Latarget, et on lui a proposé de s'implanter à titre provisoire pour une saison au Parc de la Violette. Donc, il nous a donné cet endroit qui était le plus dur, parce que c'est un endroit qui est très excentré par rapport au parc, qui était mal fréquenté, comme on dit. Et il pensait que par notre implantation l'été, on révélerait une présence permanente qui reconfigurait l'endroit. Et donc, si je fais le bilan, je pense que ça fait 25 ans. C'est pas mal pour une installation provisoire, effectivement. Vous disiez que ce qui avait posé problème, l'obstacle à relever, c'était les normes. Alors, justement, je crois que c'est une question qui vous occupe depuis un petit moment, et notamment avec toutes ces discussions autour du permis de fer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? C'est quoi cette idée du permis de fer ? Dans quel contexte ça a émergé ? Quels ont été même les derniers rebondissements sur ce projet de loi aussi ? Dans les toutes dernières semaines même ? Alors, ce qui est très simple et compliqué, c'est que toutes les choses sont nommées. Un cinéma, c'est un cinéma. Une épicerie, c'est une épicerie. Un logement, c'est un logement. Et donc, chaque équipement ou chaque construction a sa réglementation propre. Et si vous changez les usages, admettons, si quelqu'un travaille chez soi, alors on peut dire que c'est un bail mixte. Mais pour certains métiers, c'est possible. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir dans votre logement HLM le droit d'exercer une profession. Donc, le logement social n'est donc pas dans le droit commun. C'est un logement dans lequel on ne peut qu'habiter, mais on ne peut pas habiter, travailler. Alors que dans un logement classique, on n'a pas besoin de demander d'autorisation particulière ? Alors, certaines professions, on peut dire que les professions libérales, pendant très longtemps, avaient le droit d'exercer, pour une partie de leur appartement bourgeois, d'exercer la profession libérale. Puis après, il y a eu des baux mixtes, où on avait commerce tout le début du 20e ou la fin du 19e. On avait un bail mixte qui était, mettons, le commerce à rez-de-chaussée, le magasin pour moitié réserve au premier étage et le logement. Et donc, on a, à force de réglementer, 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 on a isolé, séparé et tout. Et donc, c'est pour ça qu'on a une architecture aussi peu humaine. Et qu'aujourd'hui, comme, voilà, on peut dire que l'emploi change ou la profession change au cours de votre vie, et éventuellement même la vision du couple, du mariage ou des enfants change, il faut donc revoir les constructions pour lesquelles nous avons besoin, auxquelles on a besoin de répondre. Alors du coup, j'ai tout le temps essayé de déplacer le sujet. Je veux dire, mais imaginons que je travaille la nuit et que je dorme le jour. Ça arrive quand même pour certaines personnes qui ont des emplois, les 3-8 par exemple. Imaginons que je vive avec quelqu'un qui, étant au chômage, retrouve un emploi. Donc, j'ai sans cesse déplacé. Et donc, du coup, la norme se trouve totalement inutile. On dit maintenant, oui, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut dormir sur son lieu de travail ou est-ce qu'on peut travailler dans son lieu de sommeil ? Et donc, en déplaçant les choses, je me suis rendu compte qu'en expliquant, et par bon sens, on pouvait tout retourner. Et donc, les gens disaient, mais toi, tu as le droit, ou toi, tu te le permets, ou toi, parce que tu n'es pas architecte, ou toi, parce que maintenant, tu connais un maire ou un ministre et autres, alors tu peux te permettre, tu as le bras long. Et donc, comme je trouvais ça déplaisant, parce qu'en fin de compte, c'était un travail de terrain et que je ne connaissais personne avant, c'est en faisant les choses que j'ai rencontré des gens qui ont été intéressés. Donc, j'ai commencé à dire, et pourquoi on ne ferait pas une loi ? Pourquoi on ne s'appuierait pas sur cette jurisprudence ? Parce que toutes les lois sont nourries par des actes qui se sont passés et pour lesquels on doit réglementer, ou éventuellement une loi est étendue dans sa disposition, en fonction d'une jurisprudence d'un cas qui, rencontrant la loi, la loi ne répond pas au cas. Et donc, à ce moment-là, il y a une défense sur le cas, et le cas devient la jurisprudence de la loi. Et donc, quand vous lisez toutes les jurisprudences, c'est très drôle, parce que vous lisez une loi qui paraît très générale, et vous apercevez que la jurisprudence est très particulière. Elle raconte un fait très particulier. Alors, du coup, je me suis dit, je vais commencer à travailler sur une loi. Bon, mais comme pour travailler sur une loi, c'est compliqué, il faut réunir des collectifs, des machins, et après, il y a des allers-retours et tout. J'ai perdu confiance, et donc j'ai arrêté. Cette loi s'appelait Permis de faire. Elle est rentrée dans une loi création, architecture et patrimoine. Et ensuite, elle a été appauvrie, comme toujours, avec les amendements et autres. Donc, je ne m'en suis pas occupé. Mais la loi a été promulguée, parce que pour une loi soit appliquée, il faut qu'elle soit votée. Et quand elle est promulguée, pour qu'elle soit utilisée, il faut qu'il y ait des décrets d'application. Et donc, dans les décrets d'application, ils ont retiré encore les deux tiers de ce que, déjà, cette loi appauvrie avait. Et donc, par rapport à la discussion que vous avez eue avant, sur le réemploi, c'est assez étonnant. La loi disait qu'on aurait le droit de réemployer des matériaux. Et bien entendu, il y a eu des pressions des organismes d'agrément des matériaux, disant comment nous allons pouvoir agréer un matériau dont on n'aura pas eu les tests avant qu'il soit sur le marché. Et puis, bien sûr, il y a eu des pressions des fournisseurs de matériaux qui ne voulaient pas voir arriver sur le marché un matériau plus performant, moins cher, et qui serait concurrent du leur. Donc, il y a eu pression des fournisseurs de matériaux. Il y a eu pression, surtout des assurances, qui dit non, on ne peut pas assurer. Et donc, moi, j'ai développé comme argument, mais comment se fait-il qu'un architecte en chef qui est chargé, donc, de restaurer, on va prendre un cas, dans la cathédrale de Strasbourg ou la cathédrale de Reims ou le château de Versailles, lui, au contraire, ce qu'il demandait, c'est qu'il réemploie ce qu'il va trouver et qu'éventuellement, il aille même chercher des matériaux qui sont des matériaux qui correspondent à l'époque où le bâtiment a été construit et dont ce matériau qu'il va aller chercher dans une carrière ou autre, il ne va pas le faire passer au test d'un matériau conforme, résistant à l'autre, il va le renvoyer à l'histoire. Il va aller chercher l'ardoise, la pierre, le bronze, et ainsi de suite, qui renverraient à l'histoire et non pas au test. Et donc, j'ai commencé à dire, on peut donc faire du réemploi, et moi, j'en ai fait depuis 30 ans, tout chantier que j'ai fait, comme ici, j'ai fait toujours que du réemploi, donc il n'y a aucune raison que le réemploi ne soit pas. Comme la loi, pour finir assez vite, elle va être abrogée, puisque, voilà, entre-temps, Macron a été élu, et il trouve que la loi est trop libertaire et pas assez libérale, donc elle va être abrogée pour rentrer dans une loi plus générale que certains connaissent ici, la loi Elan, et on me dit, ne t'inquiète pas, tu seras dans la loi Elan, et ce n'est pas vrai, je ne serais pas dans la loi Elan. Alors, du coup, j'ai proposé, comme la loi va être abrogée, que je ne l'allais pas encore, de mettre en place sept expériences qui auraient pour objet de faire sept laboratoires, donc j'appelle ça la preuve par sept, sur la loi qui existe encore, et comme il n'y a pas d'effet rétroactif sur une nouvelle loi, de dire, bon, je vais en faire une sorte de jurisprudence ou une sorte d'acte politique, technique, social, culturel et autres, pour essayer de démontrer qu'en effet, une loi ne peut pas tout contenir, ou tout au moins, une seule loi ne peut pas tout contenir, mais peut-être plusieurs lois peuvent tout contenir. Et comme là, vous avez abordé tout à l'heure ces sujets-là, dans le réemploi, il y a l'économie de matière, mais il y a aussi, peut-être dans le réemploi, le traitement écologique de la matière que l'on réutilise, mais éventuellement de la matière qu'on va devoir jeter, et donc peut-être cette matière est contaminée, donc on ne peut pas jeter tout ce qui est contaminé pour reprendre des matériaux, ou tout jeter ce qui n'est pas bon pour reprendre des bons matériaux, il y a peut-être une dimension scientifique qui relève même de la santé, d'une santé humaine. Et donc, je vais faire un travail, justement, sur des lois qui touchent la santé, qui touchent l'éducation, qui touchent la construction, et pas simplement que l'architecture. Donc, je m'installe, à partir du mois d'octobre, sur sept sites, et dont l'idée, c'est de prendre sept sites à échelle différente, car la même loi n'est pas applicable dans un village de 17 habitants, ce que je fais, exemple pour construire du logement social, la loi Allure, par exemple, pour ceux qui savent ce que c'est, elle n'est pas applicable comme ça directement pour un petit village, et pourtant, il faut construire des logements sociaux, y compris dans un petit village, et il ne faut pas que ce soit un pavillonnaire à la périphérie du village, éventuellement dans le centre du village, et donc l'architecte des bâtiments de France doit pouvoir accepter une construction nouvelle, qui ne resterait pas, une construction qui ne ferait référence qu'à l'histoire. Donc, je me lance dans une opération assez compliquée. C'est intéressant, parce qu'en plus, la démarche est un peu inversée par rapport à la manière dont on raisonne souvent pour fixer des objectifs environnementaux. On va partir sur des moyennes, on va viser 70% de recyclage, de réemploi. Là, vous partez d'exemples de choses singulaires, finalement, pour montrer, d'une part, que c'est possible, et puis montrer qu'il faut pouvoir adapter le cadre réglementaire et normatif à ces différents exemples. Est-ce que vous pouvez nous en détailler, peut-être pas les sept, mais quelques-uns de ces sept lieux ? Alors déjà, c'est de dire les sept échelles qui existent dans la classification des regroupements d'habitations. Donc, le plus petit étant le hameau, mais je n'ai pas pris le hameau, j'ai pris le village, qui est quand même constitué peut-être de plusieurs hameaux. J'ai pris le bourg, qui est donc en complète déshérence aujourd'hui. Après, j'ai pris une ville, une ville normale, de taille moyenne. Après, j'ai pris une communauté de communes. On a donc réuni des petites communes pour en faire une grosse, mais ce n'est pas évident parce qu'il faut travailler ensemble et sur le plan politique et réglementaire, c'est compliqué. Après, j'ai pris deux banlieues pour montrer qu'il n'y a pas la banlieue, comme on dit tout le temps. Après, j'ai pris une sorte de métropole moyenne et puis j'ai pris un département d'outre-mer parce que la France a encore des territoires ou des départements qui sont bien au-delà de la métropole et pour lesquels, en général, la loi, dans le code civil ou dans le code de la construction, est donnée pour la métropole avec des dérogations pour les départements d'outre-mer ou les territoires d'outre-mer, soit sur les conditions climatiques, soit éventuellement sur la coutume qui ne pourrait pas accepter la loi telle qu'elle. Et moi, je dis tout le temps qu'entre Lille et Marseille, la loi, mettons, de performance énergétique n'est pas la même puisque ce n'est pas la même température, ce n'est pas la même culture et que peut-être que pour l'un, le rafraîchissement ou une architecture qui est de l'inertie pour lutter contre le chaud n'est pas la même façon que de lutter contre le froid. Et donc, on pourrait avoir comme ça sur un territoire français une expérimentation d'une loi métropolitaine dont on interprétait la loi et d'avoir peut-être comme modèle justement un département d'Outre-mer qui est considéré plutôt comme rejeté. Et j'ai choisi Mayotte donc c'est très compliqué et en choisissant Mayotte je voudrais travailler justement, y compris sur la coutume, l'enfance, l'enfance abandonnée et la migration. Donc, c'est pas un sujet qui paraît loin du réemploi mais non. Non, mais justement c'était un petit peu la question que je faisais vous poser avant de faire passer le micro dans la salle pour quelques questions. Il nous restera quelques minutes mais avant cela une dernière question justement sur quel lien vous voyez entre tout le travail que vous avez fait aussi avec des habitants et ces questions environnementales. Est-ce que c'est des thèmes aussi que vous avez abordés dans le cadre de vos travaux en lien direct avec les habitants ? Alors, la première fois où ça m'est arrivé j'ai été appelé par une association qui était donc constituée par des personnes âgées qui avaient racheté donc leur logement ouvrier quand l'entreprise a fermé et que l'emploi est parti et donc ces travailleurs avaient racheté leur maison et ils avaient donc complété leur maison en ne prenant pas de vacances en mettant une salle de bain une cuisine et ainsi de suite. Et un jour il y a eu donc une décision de faire une zone d'aménagement concertée une ZAC sur cet endroit et d'en faire un éco-quartier et la première chose qui a été prise comme décision c'est de raser ces maisons. Tout raser. Alors du coup cette association tenue par des gens qui avaient entre 75 et 95 ans ils avaient appelé RASPA mon quartier m'ont appelé pour me dire au secours venez nous aider et donc j'ai travaillé sur l'idée que la première disposition qu'on devrait prendre c'est pas sur la nature ou sur l'environnement mais c'est sur les personnes et peut-être sur la vieillesse et peut-être de travailler justement sur cette vieillesse qui se sédentarise à la fin de sa vie et qui pourrait être le socle d'une ville nouvelle et donc du coup la notion des réemplois s'est tout de suite posée puisque comme eux ils avaient transformé leur maison par du réemploi on pourrait dire en allant chercher sur des chantiers à côté et qu'on allait détruire tout ce qu'ils avaient fait au prétexte que c'était pas conforme je me suis appuyé sur l'idée que c'était un moment de l'histoire ouvrière et que donc il y avait une dimension sociale et culturelle sur laquelle on ne pouvait pas revenir et donc c'est presque eux qu'on retournait la vision environnementale de l'endroit et pour la première fois donc on a fait un démontage des maisons qui étaient à côté des leurs pour redonner à ceux qui voulaient réparer leurs maisons en réutilisant des matériaux robinets interrupteurs briques toiture et tout et ça a donné l'idée donc à certaines personnes par cet atelier du démontage des maisons qui avaient été abîmées parce qu'elles avaient été mûrées et autres ça a donné l'idée à certains donc de reconstruire avec et donc j'ai dérogé sans le demander c'était une dérogation de l'économie c'était une dérogation de la nécessité c'est une dérogation de l'autoconstruction par nécessité et donc après ça on s'est dit on va faire l'inverse on va aller dans une autre zone et on va travailler sur la jeunesse qui ne peut pas accéder au logement social ou si elle accède au logement social elle accède dans un logement qui ne correspond pas à son mode de vie et donc on est allé dans une zone en rue et donc une zone de renouvellement urbain où il était question de démolir des maisons habitées par des gens qui avaient beaucoup d'enfants il y avait peut-être même des fois deux générations c'était à côté d'outreau c'était un endroit très compliqué et on a décidé donc tout le monde était au chômage d'être dans une zone en rue de faire une réhabilitation occupée dont les gens seraient les employés de la structure qui reconstruirait la ville c'est-à-dire de redonner de l'emploi et donc du coup une grande partie des matériaux seraient réutilisés ou une grande partie des travaux seraient faits par les habitants eux-mêmes à qui on ferait une prestation mais qui ne ferait pas que pour eux-mêmes qui ferait éventuellement pour le voisin et on a fait 60 maisons pour 300 personnes sur 3 ans en habitant nous-mêmes l'endroit et en transformant nous-mêmes la première maison pour montrer que c'était habitable Où est-ce qu'on peut en savoir plus sur ces deux opérations en particulier ? Est-ce qu'il y a des choses qui documentent ? La deuxième c'est celle de Boulogne-sur-Mer c'est ça ? Alors la deuxième s'appelle donc le chemin vert à Boulogne-sur-Mer c'est le nom de la rue si vous voulez et la première s'appelle Lilo Stephenson à Tourcoing et la troisième si vous voulez qui était donc très très particulière c'était de dire est-ce qu'une petite commune en Ardèche qui a donc un foncier très important et qui n'a plus d'immobilier puisque l'immobilier a été vendu à des résidences secondaires est-ce qu'une commune peut construire un logement social qui permettrait à des jeunes d'habiter le village et de s'y installer pour faire souche et donc on a travaillé sur trois maisons et on a totalement dérogé si vous voulez parce qu'on a construit trois maisons moins chères que d'habitude donc du coup l'emprunt que la collectivité a pris pour payer ces trois maisons donc a été un emprunt moins important et donc le remboursement que la commune fait de cet emprunt est équivalent à l'APL que les gens touchent c'est-à-dire comme une opération blanche la ville a emprunté elle a reçu la caution du département elle a construit en dehors d'un office d'HLM donc sans énorme logement social pour une population qu'elle connaissait ce qui n'est pas le cas du logement social et des gens qui y habitent donc ont fini en partie leur maison avec des matériaux qu'on a achetés et nous en tant que maître d'oeuvre on les a aidés comme constructeurs ça s'appelle Beaumont en Ardèche donc Lilo Stevenson le chemin vert et Beaumont merci beaucoup alors j'ai promis quelques questions on n'a plus beaucoup de temps mais on va en prendre deux ou trois qu'on va grouper pour faire une réponse groupée si le micro est déjà dans les mains de quelqu'un non il n'y a pas de questions si juste peut-être pour poursuivre le dernier exemple que vous avez donné comment on fait pour construire moins cher tout simplement puisque c'est un des nerfs de la guerre par exemple dans l'exemple de l'Ardèche vous dites que vous avez réussi à construire moins cher qui permet de dégager plein de choses plein de possibilités comment ça s'est fait alors déjà vous devez savoir vous comprendrez non mais c'est une question vraiment très fondamentale parce que le logement social on croit qu'il y a peu d'argent pour le construire mais en fin de compte il y a quand même suffisamment d'argent pour le construire et peut-être que même le logement social il a des contraintes que le logement privé n'a pas par exemple l'accessibilité handicapée le fait d'avoir des chambres avec telles dimensions et ainsi de suite vous avez une succession de règlements ou de demandes qui misent côte à côte renchérissent et rendent inhabitable le logement social donc c'est de dire quel est le but d'un logement social le but d'un logement social c'était d'accueillir une famille qui voulait donc habiter la campagne parce que voilà ils avaient envie de faire une reconversion ou ils voulaient habiter à la campagne parce qu'ils avaient un emploi dans un bourg à côté de ce petit village donc construire pour nous c'était de permettre à une population de venir et de faire souche c'est à dire éventuellement d'avoir un grand volume et peut-être un grand volume pas totalement aménagé pour qu'on ne déménage pas à chaque fois que la famille s'agrandit et on est célibataire on a un studio on est amoureux on a peut-être un studio et demi on a un enfant on a un, ainsi de suite et ainsi de suite et on ne cesse de déménager il n'y a pas d'histoire longue sur la vie d'une famille ou d'un groupe et donc c'est à dire on fait en fin de compte comme un grand toit qui ne produira qu'une seule façade donc comme ça c'est l'économie déjà sur la façade et ensuite on fera un bâtiment qui dans son système de construction sera fini comme on l'a construit tout en bois on élimine peinture, plate, papier peint moquette et ainsi de suite donc on élimine quand même toute l'autre seconde oeuvre et puis on isole que le toit et on fait salle de bain, cuisine une chambre et un séjour et un premier étage et un deuxième étage comme si on avait des greniers aménageables donc de fait vous descendez terriblement le coût parce que vous diminuez déjà les prestations tout en faisant des prestations de meilleure qualité on pourrait dire et ensuite il y a une autre chose qui change c'est l'attribution du marché et que quand un office d'HLM construit il lance un appel d'offres cet appel d'offres c'est en général un grand du BTP qui répond et qui lui-même d'ailleurs sous-traite une partie des travaux à des artisans locaux et là c'est de dire on va faire une économie circulaire on ne va travailler qu'avec des artisans locaux il n'y a déjà pas vous voyez l'éloignement tout ce qu'on doit donner à quelqu'un qui est en déplacement et autres et donc en faisant travailler un artisan local vous vous inscrivez en fin de compte dans sa commande générale et vous quel est votre planning avec le sien et non pas vous créer un planning qui est un planning coercitif qui est le vôtre et qui l'oblige lui quelquefois d'ailleurs à embaucher pour répondre à un délai auquel il s'est engagé et qui ne sert à rien c'est une sorte d'urgence permanente comme ça ne sert à rien donc c'est d'inscrire celui qui sait faire quelque chose qui a les moyens de faire quand est-ce qu'il peut le faire et ainsi voilà et après c'était que la commune fasse tous les aménagements extérieurs et qu'ils sont tous agriculteurs et qu'on ne fasse pas la viabilisation du terrain sur lequel on allait construire d'abord il n'y avait pas de prix du foncier foncier zéro ensuite il y avait la viabilisation c'était les agriculteurs qui l'ont fait c'est comme si on avait fait un travail avec la population d'agriculteurs de préparation d'un terrain sur lequel on allait construire des maisons pionnières et pour lequel on connaitra les gens qui viendraient y habiter donc on ferait presque même un travail avec eux donc il y a une petite part d'autoconstruction qui ne diminue pas vraiment le coût mais disons qui prépare la personne à terminer son logement donc tout ça ça fait moins cher merci beaucoup on va devoir s'arrêter là je vous remercie d'avoir pris ce temps pour venir partager votre expérience avec nous voilà merci beaucoup et j'attire votre attention si vous vous intéressez à toutes les choses qui viennent d'être évoquées qu'il y a un atelier cet après-midi donc sous un format plus interactif dans le labo à l'extérieur avec les valoristes de Bourguignon voilà merci et bonne suite de festival on va voir on va voir qu'il y a un atelier